Musique Cette saison et nous sommes comme chaque semaine avec notre gastronome préféré Thibaut Leclerc, bonjour. Bonjour. Thibaut, aujourd'hui vous avez choisi de nous parler de la sardine parce que vous adorez ça. Mais oui parce qu'en fait c'est un poisson qu'on trouve très facilement et que parfois on néglige, qu'on hésite à consommer, à cuisiner notamment parce qu'on se dit oh là là. Il faudra enlever toutes les arêtes. Voilà, alors ça vous oubliez parce que les arêtes vous pouvez les manger sur la sardine. Alors la sardine c'est proche du hareng, de l'anchois, du sprat. Vous avez un joli ventre argenté et vous avez un dos bleuté, ça vous fait penser au macro mais ça n'est pas du macro, c'est la sardine. Alors on en trouve un peu partout et puis surtout à cette époque-ci de l'année, elles sont proches des côtes. Donc on en trouve plein et ça veut dire que le prix n'est pas très élevé. Donc il ne faut pas hésiter, jetez-vous sur les sardines qui en plus sont excellentes parce que c'est un poisson qui est plein d'oméga 3, c'est-à-dire que c'est excellent pour la santé. Alors pourquoi ça s'appelle les sardines ? C'est parce que dans l'Antiquité on la trouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup près de la sardaigne. D'où le nom, le poisson de la sardaigne. Et puis pour les Romains, ils conservaient les sardines et ils faisaient une sauce un peu comme un yorkman, c'est-à-dire vous laissez macérer vos poissons. Et puis après on a appris à les conserver dans le vinaigre puis dans l'huile et là ça vous rappelle immanquablement vos boîtes de sardines. En plus les sardines en boîte, il faut savoir que ça n'est pas une légende, elles se bonifient en vieillissant. Donc il y a des gens qui les gardent pendant plus de 10 ans, ils les retournent régulièrement pour être sûr que l'huile circule bien dans la boîte. Il faut les prendre les plus simples possibles, vous les prenez à l'huile d'olive, ne commencez pas à vous lancer dans de l'exotisme là-dessus. Plus simple c'est, meilleur c'est. On peut les faire mariner soi-même d'ailleurs ? Vous pouvez les faire mariner vous-même. Alors notamment pendant l'été, vous les prenez, vous tirez les filets, vous les rangez bien à plat dans votre plat et puis après vous mettez ce que vous avez envie de mettre dessus. Vous pouvez mettre un peu d'ail, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre des tas de choses. Et hop, à l'apéritif, c'est une pure merveille. Sinon, évidemment le grand classique, mais là il vaut mieux faire ça à l'extérieur de la maison, je vous le garantis. Si elles sont un peu grandes, vous les videz, sinon vous ne les videz pas. Et vous les faites sur le barbecue et c'est quand même un poisson absolument exceptionnel. Vous mettez un petit filet de citron par-dessus et c'est formidable. Sinon vous pouvez les farcir, enfin il y a mille et une manières de la travailler et c'est un plaisir sans cesse. Mais c'est la grande époque maintenant, il faut y aller, profitez-en. C'est l'été, les sardines sont au max. Thibaut Leclerc, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la figue. À la semaine prochaine. Et vous retrouvez l'intégralité de cette chronique sur le site www.terroirdechef.com Sous-titrage Société Radio-Canada